L'OTAN, ou Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, est une alliance politique et militaire intergouvernementale établie en 1949. Elle vise à garantir la sécurité et la défense collective de ses membres contre les menaces extérieures. Dans cette vidéo, nous avons répertorié les 10 armées les plus puissantes de l'OTAN. Commençons. Numéro 10. Grèce. L'armée grecque compte 130 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, la Grèce dispose 193 avions de chasse. 17 avions de transport. 10 avions de mission spéciale. 271 hélicoptères. 29 hélicoptères d'attaque. En tant que force terrestre, elle détient 1365 tanks. 590 artilleries automotrices. 729 artilleries remorquées. 152 lances roquettes multiples. Comme marine, elle possède 13 frégates. 11 sous-marins. 35 navires de patrouille. Numéro 9. Canada. L'armée canadienne compte 70 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, il possède 63 avions de chasse. 28 avions de transport. 27 avions de mission spéciale. 6 avions ravitailleurs. 120 hélicoptères. En tant que force terrestre, le Canada dispose 82 tanks. 31 852 véhicules. Comme marine, il détient 12 frégates. 4 sous-marins. 12 navires de patrouille. Numéro 8. Allemagne. L'armée allemande compte 184 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, l'Allemagne dispose 134 avions de chasse. 75 avions d'attaque dédiés. 44 avions de transport. 37 avions de mission spéciale. 287 hélicoptères. 55 hélicoptères d'attaque. En tant que force terrestre, elle détient 266 tanks. 68 660 véhicules. 121 artilleries automotrices. 38 lances roquettes multiples. Comme marine, l'Allemagne a 12 frégates. 5 corvettes. 6 sous-marins. 12 chasseurs de mines. Numéro 7. Espagne. L'armée espagnole compte 120 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, l'Espagne possède 140 avions de chasse. 12 avions d'attaque dédiés. 53 avions de transport. 126 hélicoptères. 23 hélicoptères d'attaque. En tant que force terrestre, elle détient 327 tanks. 32 368 véhicules. 96 artilleries automotrices. 140 artilleries remorquées. Comme marine, l'Espagne dispose un port-hélicoptère. 11 frégates. 2 sous-marins. 23 navires de patrouille. 6 chasseurs de mines. L'armée polonaise compte 120 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, elle possède 91 avions de chasse. 49 avions de transport. 9 avions de mission spéciale. 208 hélicoptères. 208 hélicoptères. 30 hélicoptères d'attaque. En tant que force terrestre, elle détient 569 tanks. 50 712 véhicules. 490 artilleries automotrices. 205 lances roquettes multiples. Comme marine, la Pologne a deux frégates. Deux corvettes. Un sous-marin. 3 navires de patrouille. 21 chasseurs de mines. Numéro 5. Turquie. L'armée turque compte 425 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, elle dispose 205 avions de chasse. 83 avions de transport. 22 avions de mission spéciale. 7 avions de mission spéciale. 478 hélicoptères. 110 hélicoptères d'attaque. En tant que force terrestre, elle détient 2229 tanks. 112 476 véhicules. 1038 artilleries automotrices. 217 artilleries remorquées. 516 lances roquettes multiples. Comme marine, la Turquie possède 16 frégates. 9 corvettes. 12 sous-marins. 34 navires de patrouille. 11 chasseurs de mines. Numéro 4. Italie. L'armée italienne compte 170 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, elle possède 92 avions de chasse. 84 avions d'attaque dédiés. 32 avions de transport. 27 avions de mission spéciale. 6 avions ravitailleurs. 404 hélicoptères. 58 hélicoptères d'attaque. En tant que force terrestre, elle détient 197 tanks. 68 508 véhicules. 68 artilleries automotrices. 108 artilleries remorquées. 21 lances roquettes multiples. Comme marine, l'Italie dispose 2 porte-avions. 4 destroyers. 8 sous-marins. 18 navires de patrouille. Numéro 3. France. L'armée française compte 205 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, elle dispose 226 avions de chasse. 114 avions de transport. 44 avions de mission spéciale. 19 avions ravitailleurs. 438 hélicoptères. 69 hélicoptères d'attaque. En tant que force terrestre, elle détient 222 tanks. 72 676 véhicules. 90 artilleries automotrices. 12 artilleries remorquées. Comme marine, la France a un porte-avions. 3 portes-hélicoptères. 10 destroyers. 11 frégates. 9 sous-marins. 15 navires de patrouille. Numéro 2. Royaume-Uni. L'armée du Royaume-Uni compte 194 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, il possède 119 avions de chasse. 42 avions de transport. 22 avions de mission spéciale. 9 avions ravitailleurs. 233 hélicoptères. 33 hélicoptères d'attaque. En tant que force terrestre, il dispose 227 tanks. 73 296 véhicules. 89 artilleries automotrices. 29 lances-roquettes multiples. Comme marine, le Royaume-Uni détient 2 porte-avions. 6 destroyers. 12 frégates. 10 sous-marins. 26 navires de patrouille. Numéro 1. Etats-Unis. L'armée américaine compte 1 390 000 soldats en service. En tant qu'armée de l'air, il possède 1914 avions de chasse. 843 avions d'attaque dédiés. 962 avions de transport. 731 avions de mission spéciale. 568 avions ravitailleurs. 5584 hélicoptères. 983 hélicoptères d'attaque. En tant que force terrestre, il dispose 5500 tanks. 1000 artilleries automotrices. 1339 artilleries remorquées. 1716 lances-roquettes multiples. Comme marine, les Etats-Unis détiennent 11 portes-avions. 9 portes-hélicoptères. 92 destroyers. 22 corvettes. 68 sous-marins. 10 navires de patrouille. Selon vous, quelle armée au sein de l'OTAN détient la clé pour façonner l'équilibre des forces mondiales et comment cette puissance collective influence-t-elle le paysage géopolitique contemporain ?